Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Qui sont ces témoins ? Puisque nous allons parler d'eux, qui sont-ils ? Une grande nuée de témoins. Ici, l'apôtre fait mention des croyants de tous les temps. Et particulièrement de ceux qui vont être dans le tableau d'honneur des hommes de la foi, des croyants de la foi, qui est le chapitre 11 du livre des Hébreux. Et parmi ces témoins, nous allons nous apercevoir que lorsque Dieu parle de témoins, il ne parle pas uniquement de gens qui ont vu. Il ne parle pas uniquement de gens qui ont été, pour une raison ou pour une autre, de simples participants. Il parle comme témoins de ceux qui ont pratiqué la foi. Je dis bien, pratiquer la foi. Or, la Bible nous dit que ces personnes qui ont pratiqué la foi, puisque la Bible nous parle d'elles, ce sont donc des gens qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui ont connu, qui ont marché dans la foi avant nous. Et c'est pourquoi les Écritures nous les présentent comme des témoins. Comme pour nous dire, la vie à laquelle vous êtes appelés aujourd'hui, d'autres ont été appelés avant vous, l'ont vécu, et ont fait l'honneur de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous et moi, nous ne puissions pas suivre ce chemin pour le même résultat. Et je vous dirais que lorsque nous lisons le chapitre 11 des Hébreux, c'est comme un chapitre qui n'est pas terminé, parce que notre part n'est pas encore dedans. Mais nous y viendrons tout à l'heure. Alors, à cause de ces témoins, la Bible nous donne, nous dit des choses. Si nous voulons suivre leur chemin, si nous voulons nous aussi demain être, et permettez-moi cette expression, être reconnus au panthéon de la foi, la Bible dit, premièrement, rejetons, rejetons. Je m'arrête avec vous sur cet ordre. Il y a des choses qui nous appartiennent de faire, et qui ne seront pas faites pour nous, ni par Dieu, ni par le Saint-Esprit, ni par le pasteur, ni par un chrétien qui nous aime et qui nous soutient. C'est à nous de le faire. Rejetons, c'est-à-dire débarrassons-nous. Regardons comme inutile, ou regardons comme nuisible. Tout fardeau pourrait se dire, mais que faut-il rejeter. Alors, il dit, tout fardeau. Vous savez, le fardeau, les fardeaux, ce sont ses soucis, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie. Ce que nos psychologues ont appelent et qui sont entrés dans le vocabulaire du commun, les blessures de la vie. Autrefois, on a nommé ça les problèmes de la vie. Mais ce sont ces choses-là qui nous prennent la tête à certains moments. et plus nous les nourrissons, plus ils deviennent tyranniques, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous et nous enlèvent la paix et détruisent notre foi. Alors, la Bible nous dit rejetez-les. Rejetez-les. Débarrassez-vous de cela. C'est qu'il y a un moyen de pouvoir le faire. La deuxième chose que la Bible dit qu'il faut rejeter. Le péché. On ne va pas énumérer ce matin toutes les formes de péché qui existent. On va simplement se dire tout ce qui est une désobéissance à la parole de Dieu, quelle que soit la forme, est une désobéissance. Que ça se passe dans notre esprit, que ça se passe dans notre cœur, ou que ça se passe avec notre corps, dès que c'est une désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Et la Bible nous dit rejetez ceci. Ne laissez pas cela s'installer en vous. Ne laissez pas ces pensées s'installer dans vos pensées. Ne laissez pas ces sentiments s'installer dans votre cœur. Ne laissez pas votre corps devenir le véhicule, la pratique de ces choses qui sort la désobéissance. À cause des témoins, faisons cela, rejetons ces choses-là, parce que la Bible nous dit ces choses nous enveloppent si facilement, notamment le péché. c'est-à-dire on est vite lié. Quelle que soit notre connaissance ou autre, on est vite lié qui nous enveloppe. Et quand on est saucissonnés, on ne peut plus rien faire. Et la Bible met l'accent en disant si facilement. C'est-à-dire nous qui nous croyons fort, veillons. Faisons si facilement. Vous avez remarqué lorsque nous nous disons c'était facile un jeu. Je pensais que c'était plus difficile. Eh bien, c'est aussi facile pour le péché de nous lier ou aussi facile pour le diable de nous lier avec le péché. Et l'Écriture nous dit courons, courons. Pourquoi faut-il se débarrasser ? Pour courir. Pour courir. Dans ce texte, que veut dire le mot courir ? Nous, dans notre expression de tous les jours, courir, c'est aller plus qu'à un pas certain et rapide. Mais, si nous voulons comprendre le sens de ce verbe qui est une injonction, courons. Premièrement, nous pourrions dire c'est avoir du zèle pour les choses de Dieu. avoir du zèle. C'est-à-dire que notre marche avec Dieu ne peut pas se faire en traînant les pieds. Un vœu de âge vert ça ne peut pas si, non, ce n'est pas une manière. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous c'est pourquoi il faut se débarrasser des soucis qui souvent sont inutiles parce qu'on reste on réfléchit on réfléchit on perd son zèle on perd son zèle pour la prière on perd son zèle pour la parole de Dieu on n'a plus le temps de ça on peut trouver du temps pour s'asseoir et réfléchir indéfiniment sur les choses sans jamais trouver de solution mais on n'a plus le temps pour se mettre devant la parole. On n'a plus le temps pour se mettre et même pendant c'est tellement tyrannique que pendant qu'on est en prière ces pensées nous envahissent on arrête de prier et on se met à penser. donc ne perdez pas votre zèle le deuxième sens que nous pouvons donner à cette parole c'est le sens de là de garder quelque chose dans la fidélité vous savez vous savez l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de la contrée de Galate c'est-à-dire toute une contrée de l'Asie mineure dans laquelle il y avait plusieurs églises et il leur dit ceci quand vous lisez le livre de Galate il leur dit oh Galate vous courriez si bien qu'est-ce qui vous a arrêté que s'était-il passé après que Paul eut prêché aux Galates et qu'il a prêché le salut en Jésus-Christ et qu'il a prêché le salut par la foi il s'est passé ceci c'est que d'autres personnes d'autres prédicateurs sont venus et ils ont dit au Galate il vous faut observer les ordonnances de la loi pour être sauvés donc ils faisaient les deux choses ils avaient fait un mélange de grâce et de loi et Paul leur dit mais cette attitude de votre part c'est que vous avez cessé de courir c'est-à-dire vous n'avez pas gardé l'enseignement tel qu'elle vous a été enseignée parce que pour courir et il dit bien courir dans la carrière quand Dieu nous a délivré du péché et nous a placé sur le chemin de l'éternité et le chemin de l'avenir sur la voie où Dieu nous a placés c'est Paul compare ça à une carrière nous ne pourrons comparer ça à une autoroute indéfinie sur cette autoroute la vie se vit par la foi sur ce chemin ça se vit par la foi or il était arrivé aux Galates de faire ceci c'est de rester sur le chemin de continuer à croire que Jésus-Christ est Seigneur mais de se dire ils ont besoin de pratiquer la circoncision et de pratiquer les ordonnances de la loi pour plaire à Dieu ce qui signifie il faut les deux et l'apôtre Paul leur dit non vous qui faites les deux vous vous trompez vous avez cessé de courir parce que la carrière dans laquelle vous êtes placé c'est une carrière où tout est en Christ votre justice elle est en Christ Christ l'a acquise pour vous à la croix il vous l'a donné au salut c'est à vous de la conserver mais vous ne pouvez jamais devenir juste par les oeuvres que vous faites elle sera toujours en Christ donc si vous l'avez perdue repentez-vous revenez à Christ et il vous redonnera sa justice mais n'allez pas pratiquer les oeuvres voilà donc pourquoi il leur dit cette parole rejetez donc ces choses et courez avec persévérance avec persévérance persévérance pas pendant deux jours pas seulement quand ça va bien pas seulement quand oh je le sens je le pense non avec persévérance toujours sans fin ce qui fait que quand le jour où tu diras je ne le sens pas Dieu n'a pas en compte de ces choses là c'est toi qui ne le ressens pas mais Dieu n'a pas en compte vous savez c'est la vie avec Dieu c'est comme un mariage c'est comme deux personnes qui seraient mariées et puis un beau jour un matin le monsieur se lève et dit à la femme me sens pas trop d'être ton mari oui ça vous fait rire parce que ce serait drôle et bien nous on fait même bittin avec bon Dieu parce qu'on est dans une alliance avec lui et on lui dit après des mois après des années de marche on lui dit oh tu sais je ne ressens pas ça comme ça l'esprit ne me dit pas ça comme ça non ce sera toujours le même langage que depuis le début et c'est pourquoi les écritures nous disent nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins c'est à dire que pour rester dans cette voie là il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés frères et sœurs Dieu sa parole son esprit fonctionnent ensemble ainsi que la foi ils fonctionnent ensemble je veux dire cela parce que c'est pour nous aujourd'hui des fois on a envie de séparer la chose la bible dit ça mais le saint esprit m'a dit oh ce que le saint esprit t'a dit est différent de la parole je crois mais il y a une il n'y a pas de différencier un seul il n'y a pas ombre de variation entre ce que Dieu dit ce que Dieu est ce que Dieu promet et sa parole il n'y a pas ombre de variation entre ce que dit ce que promet ce que atteste la parole et l'esprit et il n'y a pas ombre de variation entre ce que dit ce qu'atteste ce que fait l'esprit par rapport à la foi ça fonctionne toujours ensemble et c'est pourquoi je veux regarder avec vous pour terminer cette prédication la pratique de la foi et c'est là que je dis que je veux si possible ce massin casser la tyrannie des temps modernes concernant la foi dans le chapitre 11 des hébreux c'est pourquoi je vous avais demandé de garder le passage et au verset 32 chapitre 11 et le verset 32 nous lisons ceci que Dieu vous bénisse et ouvre votre esprit sur certaines choses l'auteur de l'épître nous dit et que dirais-je parce qu'il parle des gens qui sont honorés qui ont honoré Dieu et que Dieu honore maintenant dans sa parole il dit et que dirais-je encore car le temps me manque le temps me manquerait pour parler de Géléon de Barak de Samson de Jephthé de David de Samuel et des prophètes qui parlent la foi vainquirent les royaumes ils ont donc triomphé les royaumes ils exercèrent la justice ils ont obtint des promesses fermèrent la gueule des lions et tenir la puissance du feu échappèrent au tranchant de l'épée guérir de leur maladie furent vaillants à la guerre mirent en fuite des armées étrangères des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure afin donc d'obtenir une meilleure résurrection d'autres subirent les moqueries et le fouet les chaînes et la prison ils furent lapidés sciés torturés ils moururent tués par l'épée ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dénués de tout persécutés maltraités eux dont le monde n'en était pas digne errant dans les déserts et les montagnes dans les cavernes et les antres de la terre tout cela à la foi desquels à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection Amen gardez ce texte Lorsque l'auteur nous dit il fait le rappel des témoins il fait le rappel de ceux qui ont vécu ce que nous appelons nous dans le langage chrétien de l'église le patroie de canard les héros de la foi c'est à dire ceux qui par la foi ont fait des choses et ont obtenu l'approbation de Dieu le témoignage de Dieu au point que le Saint-Esprit a écrit leurs noms et leurs œuvres dans la Bible pour nous servir d'exemple il nous a dit nous sommes environnés de tous ces gens-là donc nous à notre tour couons aussi marchons dans les mêmes sentiers et quand la Bible nous parle de ces gens-là on voit que ce ne sont pas des gens qui seulement parlaient on voit que ce sont des gens d'action et la Bible dit les concernant et c'est là que je dis je veux en venir avec vous lorsque les Écritures parlent la Bible nous dit toute une quantité de choses jusqu'au verset 35 nous parle d'exploit nous dit il y a de ceux qui ont échappé au tranchant de l'épée qui ont fermé la gueule des lions et ils ont vaincu des royaumes ils ont exercé la justice ils ont même ressuscité des morts ça c'est des belles actions mais poursuivez avec moi la lecture et regardez après le verset 35 il est dit par la résurrection par la résurrection d'autres furent livrés au tourment d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection vous savez que c'est par la foi qu'ils ont fait cela on ne les a pas gagnés le combat qu'ils livraient ils ne l'ont pas perdu ils ne l'ont pas perdu ils croyaient dans le même Dieu que ceux que le témoignage précède ils croyaient dans le même Dieu que David que Samson que Jephthé et pourtant ils furent livrés au tourment comment Dieu n'a-t-il pas venu les délivrer comme il a délivré les autres ils croyaient dans le même Dieu qui a éteint le feu pour Shadrach Meshach et Abednego et pourquoi comment ceux-là ont-ils été livrés au tourment est-ce qu'ils n'avaient pas de puissance est-ce qu'ils n'avaient pas de foi non ils nous sont mentionnés là comme les héros de la foi je veux poursuivre encore avec vous ils furent livrés au tourment d'autres subirent les moqueries le fouet les chaînes et la prison ils furent lapidés sciés torturés ils moururent tués par l'épée tout cela sur un plan humain quand nous regardons ça on dirait qu'ils ont perdu sur un plan humain on croirait qu'ils n'ont pas eu la même foi que ceux qui ont éteint le feu avec leur foi sur un plan humain quand on écoute ça et qu'on regarde on comprend on dirait mais ils n'ont pas eu la même foi que ceux qui ont affronté les lions par la foi et qui les ont tués détrompons-nous ils ont eu autant de foi puisque la Bible nous cite ce qu'ils ont été capables d'endurer par la foi et à cause de leur foi sans renier leur foi et il nous est dit encore ils allèrent ça et là c'est-à-dire sans domicile fixe vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dénués de tout dénués de tout comment Dieu qui pouvoit aux besoins de tous peut-il permettre cela pour des gens qui croient en lui et pour des gens dont il ose nous donner le témoignage comme exemple et comme exemple de foi ils ont vécu ces situations sans jamais renoncer à la foi et sans jamais nier Dieu je poursuis ils furent persécutés maltraités eux dont le monde n'en était pas digne ils étaient là dans les déserts dans les montagnes tout cela à la foi desquels tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis non pas ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis mais ils n'ont jamais renié Dieu qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que je veux mettre en évidence pour vous ce matin il y a un mode de penser je me permets de dire ça comme ça quand on prend le texte il est vrai mais quand on essaie de l'appliquer on l'applique mal et c'est pourquoi je dis que c'est une tyrannie quand on prend le texte qui dit Dieu a dit tu seras la tête et non la queue c'est vrai ça mais tous ces gens dont on vient de lire là ils étaient où la tête ou la queue et ça c'est dans l'ancien testament et alors avec ce texte là il y a aujourd'hui une forme d'enseignement où on voudrait nous faire croire mais Dieu ne peut pas ne pas agir parce que tu es la tête c'est une tyrannie parce que toi alors tu cherches et quand tu pries tu as jeûné tu as tout et tu n'as pas de résultat tu commences à te dire mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi Dieu ne répond pas parce qu'on t'a dit tu es la tête et il faut impérativement que Dieu fasse le miracle des miracles et bien non c'est une tyrannie et c'est une tyrannie du diable pour vous déstabiliser une tyrannie du diable pour vous empêcher de vivre en paix parce que t'es ta ou chagé la journée qu'on l'ennuite parce que ou kakoué et ça ou ni raison de koué ou c'est la tête mais ou kakoué qui est mon dieu oblige et fait j'en ouvre alors là ou kakoué et là ça devient une tyrannie tu te tyrannises et tu permets au diable de te tyranniser parce que les ceux dont nous avons le témoignage là ce sont des ceux qui ont vécu des situations extrêmes ils étaient toujours la tête et parmi eux il y en avait qui ont été dénudés dénudés de tout c'est à dire il y a qu'à lever le matin il y a pas ni de si mon soupe il y a qu'à lever la journée même les gilets ils ont passé la journée la veille il y a qu'à dormir la veille dénudés de tout ils ont été dans l'épreuve et au lieu d'être délivrés par un miracle extraordinaire alors ils ont été sciés vous savez ce que c'est qu'une personne qui est sciée comment est-ce que ça peut être on vous scie mais comment est-ce qu'ils avaient pas la foi oui ils avaient la foi ils sont écrits dans le tableau d'honneur de la foi pour nous dire que dans la difficulté ce qui importe c'est que tu gardes la foi qui est en haut qui est en bas qui est bon qui est ressuscité ou qui est tout prêt tout et qui est qui est descendu qui est descendu qui est en tout là c'est garder la foi évidemment on croit tout va au sang on met tout va en dehors c'est garder la foi sortez de cette tyrannie et de cet enseignement mensongère qui fait que ce que peut-être certaines personnes n'aiment pas chez moi mais l'église je suis mandaté pour la défendre la doctrine si vous regardez les écrits de l'apôtre Paul chaque fois qu'il se lève c'est pour ramener à la doctrine saine oui frères et sœurs parce que lorsque nous entrons dans ça si ma génération rentre dans ça je la transmets à sa génération lui il transmet à sa génération et après ça où est l'église où sont nos enfants où sont nos enfants avec avec quelle foi comment comprennent-ils Dieu ils ne voient en Dieu qu'un garçon qui doit impérativement venir à leur secours à leur manière non et quand on regarde pourquoi Dieu parce que ça c'est la permission souveraine de Dieu qui est là pourquoi Dieu a-t-il permis ça et bien laissez-moi lire avec vous il faut que je m'arrête parce que c'est déjà l'heure mais j'aurais encore tellement de choses à dire dessus dans ce chapitre 11 il nous est dit ceci pourquoi toutes ces choses sont-ils arrivées et eux ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis il nous est dit Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection voilà la raison ce qui veut dire que si dans leur temps Dieu avait fermé la porte parce que eux ils ont satisfait Dieu Dieu les prendrait avec lui et formerait son royaume éternel avec eux nous nous ne serons pas là mais pour nous permettre à nous de d'hériter aussi du royaume éternel alors ils ont vécu des choses qui doivent nous servir d'exemple pendant notre pèlerinage terrestre ne méprise jamais ces choses là parce que la foi la foi ce n'est pas toujours tuer un lion ce n'est pas toujours faire comme Shadrach Meshach et Abednego éteindre le feu la foi ce n'est pas toujours ressusciter son mort la foi c'est aussi traverser l'épreuve quelle qu'elle soit avec la certitude que Dieu reste fidèle même si tu as tu arrives au bout et au bout de la vie et tu vois mais j'ai prié pour ça et je ne l'ai pas su la vraie foi c'est ça je m'arrête là ce matin espérant vous avoir été utile que le Seigneur vous bénisse nous te rendons grâce et nous te louons c'est avec beaucoup de faiblesse que j'ai apporté ce que tu as mis sur mon coeur et maintenant j'ai besoin que tu puisses comme dans les jours de la Palestine les jours dans les rues de la Palestine tu enseignais cette parole était vivante elle était active dans le coeur des hommes elle bâtissait en eux les principes de ta gloire révélait ton royaume et leur enseignait ce qu'était la foi je prie ce matin pour que tu t'en serves et que tu en fasses les mêmes choses pour que tu puisses accomplir le même travail et que tu sois révélé tel que tu es à chaque coeur Seigneur béni sois-tu au nom précieux de Jésus Amen Sous-titres par Jérémy